Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée de ce vendredi 28 juin 2024. Une édition du journal qui part de la Cité des Unions africaines avec le ballet diplomatique à la Cité des Unions africaines où les présidents de la République, Félix Saint-Otchus-Seketulombo, a reçu les nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Ces diplomates ont été reçus tour à tour ces jeudis et ont présenté leurs lettres d'écréance au chef de l'État. L'un vient du Saint-Siège et l'autre de la République du Zimbabwe, le reçu avec Gibambesou Moïssa. Le Saint-Siège et le Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires, résidents en République démocratique du Congo. Les deux diplomates ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix Saint-Otchus-Seketulombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la Cité des Unions africaines. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Mgr Midsa Lescovard. Bonjour Excellences, bonjour Mgr Mgr, j'ai l'honneur, monsieur le Président, de vous conseiller les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres d'écréance avec lesquelles je suis nommé par le pape François de Lance Apostolique en République démocratique du Congo. Nommé Lance Apostolique en RDC le 15 avril dernier, en remplacement de Mgr Ettore Balestriro, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau Lance Apostolique d'origine slovenne a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Mgr Lescovard était depuis 2020 Lance Apostolique en Irak et archevêque titulaire de Bénévan en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu des missions au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, monsieur David Sabaouke, ambassadeur extraordinaire et béni potentiel de la République du Zimbabwe, en République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, monsieur David Sabaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabween connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération Sovereign Legitimacy déployée sur le front est à Mbouchimayi et Kabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, monsieur David Sabaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est âgé de 69 ans. Dans la même journée du jeudi 27 juin, toujours à la cité de Nuit africaine, le chef de l'état s'est entretenu avec une faute délégation des évêques de la Conférence nationale épiscopale du Congo sur des questions qui touchent tous les secteurs de la vie nationale. C'était également une occasion des présents touchées de l'état. La nouvelle équipe dirigeante de la Sinko reportage. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants à savoir Mgr Fulgence Mouteba, président de la Sinko, et il travaillera avec Mgr Etienne Ongen, premier vice-président, et Mgr Jean-Bertin Malongue, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la Sinko a constitué une forte délégation composée, notamment du cardinal Mbongo, archevêque de Kinshasa et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques, pour présenter au chef de l'état Félix-Antoine Tshisegué de Chulombo, la nouvelle équipe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec les chefs de l'état sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit les Congolais aujourd'hui, sur le domaine où ils invitent les chefs de l'état à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux, et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit, il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la CENCO a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'état pour le bien de la population à Ranchéry, Mgr Donatien Cholet, skr-général de la CENCO. Voilà, quittons la cité des lieux africaines. Pour évoquer cette actualité, la première ministre Judith Soumina vient de boucler sa mission dans la partie estée du pays. Hier jeudi, elle a réconforté les militaires blessés des guerres, puis pris en charge dans l'hôpital militaire, dans différents camps. Judith Soumina a transmis un message d'espoir aux déplacés des guerres avant d'aller s'incliner devant les tombes des convolumes tués dernièrement par l'Urwanda via le M23, le récit aidé. Frances Buella. Dès que j'ai été nommée par son excellence, M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, à qui je rends un vibrant hommage, dans les premiers échanges que j'ai eus avec lui, je lui ai dit je sais que la population... de la population congolaise dans les différentes provinces, dans les 26 provinces, mais il est important de quand même commencer par l'est du pays. Il y a quand même ce problème de sécurité, ce problème de conflit armé auquel vous faites face depuis près de 30 ans. Et ça, c'est une situation qu'aucune autre province, à part celle du Nord Kivu, de l'Itourie et aussi du Sud Kivu, ont vraiment subi. Nous avons les rapports de la sécurité, nous avons des informations. J'aurais pu me dire, je rêve à Kinshasa, je me contente de ces rapports-là, et voir avec les membres du gouvernement comment on va trouver des solutions. Mais j'ai pensé qu'il était indispensable pour moi d'être là. Parce que ce qu'on sait, c'est une chose. Mais quand on vient et qu'on discute avec les personnes qui sont confrontées au problème directement, on peut appréhender les choses différemment. Notre souhait à tous est que cela cesse. Mais la situation ne datant pas d'aujourd'hui, il est important d'aller exhumer tous les problèmes pour pouvoir les faire remonter à la surface et voir comment on va pouvoir trouver les solutions idoines. On ne va pas faire de miracle. Je n'ai pas de baguette magique. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être, en regardant les choses différemment, on peut arriver à trouver vraiment les pistes de solutions. Le chef de l'État aujourd'hui, il est engagé dans un processus pour la montée en puissance de l'armée avec à son côté les membres du gouvernement. Mais en même temps, nous ne pouvons pas négliger la piste de la diplomatie. Parce que de toute manière, même cette piste-là peut donner des effets. Parce que c'est une pression qui est mise. Et donc, il ne faut pas la négliger. Voilà, vous venez là de suivre le message d'espoir de la première ministre avant de quitter l'est de la RDC. Encore un récit tragique d'un génocide oublié. En plein XXIe siècle, au camp des déplacés dans l'est du pays, des Congolais ont encore des souvenirs de l'enfer vécu le jour où les Rwandans a tué et massacré la population congolaise à saké. Les reporters nous amènent à l'hôpital des Cantinaux où sont internés des militaires amputés pour avoir défendu la patrie suivie. À 10 kilomètres du centre-ville de Goma, le Rwanda impose à eux une population un tout autre style de vie, différente de celle vécue avant son agression sur le sol congolais. Deux maisons en bâche devenues deux habitations de circonstances puisque le Rwanda tue et massacré dans le saké. Cet homme préfère se rappeler de cette barbe dans le Paris de Kigali. Dans le camp de déplacer interne de Mugunga, de conditions de vie laissent à désirer de traces de la bombe larguée sur la population encore visible. Des enfants cherchent à s'occuper. Ici, le mot école est devenu quasiment impossible pour ces enfants qui se donnent à deux jeux, deux jeux de vie puisque l'école n'existe quasiment pas dans ces centres situés à Mugunga. Jusqu'à, les enfants n'étudient pas et les enfants qui étudient, ce sont les enfants des 6e primaires. Au camp de déplacés de la 8e CEPAC, le service sanitaire tente de contenir le nombre de maladies présentes. Diarrhé alimentaire pour nos... C'était que cela. Au front, deux vaillants soldats payent le prix le plus fort dans la défense de la mère patrie. Un bras ou une jambe en pitée. Malgré la hospitalisation, certains payent de leur vie. Le cimetière Géno-Col avec cette inscription ici repose le... victime de l'agression rwandaise rappelera aux générations futures sur le récit d'un génocide oublié au Congo. Dans la province de Littori, le gouverneur a échangé avec le bureau de l'Assemblée provinciale sur la situation sécuritaire suivie. C'est un engagement rénouvelé de la bonne collaboration entre l'administration militaire de Littori et l'Assemblée provinciale qui a été manifestée ce mercredi 26 juin 2024. D'un côté, le président élu d'organes délibérants de Littori, l'honorable Samy Djakoumga et d'autre part, le gouvernement militaire, le lieutenant général, le gouvernement général, le gouvernement général, Littori, les deux institutions doivent travailler de frage collaboration pour pouvoir bien gérer Littori. Le gouverneur attend l'accompagnement de l'Assemblée provinciale parce que la paix, c'est tout le monde qui en a besoin, c'est tout le monde qui doit travailler pour la paix. Deux messages de haine distillés par certains députés provinciaux de Littori contre les efforts de paix déjà amorcés par la administration militaire pour la stabilisation de cette province n'engagent pas l'organe délibérant raciste à l'honorable Pellé Kassouara face à la récrediscence de la violence armée enregistrée ce jour-ci en territoire de Djougou. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Littori appellent les groupes armés réfractaires au processus de paix à revenir à la raison. Rappelons-qu'il l'honorable Samy Djakounga succède à Samouel Adjarou Vajaladjek un vote validé par la CENI pour n'avoir pas atteint l'essai à travers son parti politique le mouvement de libération du Congo. Il devient ainsi le quatrième président de l'Assemblée provinciale de Littori après le démembre de l'ex-Provence orientale. Aux affaires foncières, le ministre national a tenu une réunion des prises de contact avec les conservateurs des titres fonciers sur la normalisation du 10 secteurs reportage. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akashabadou Boulambongo a rencontré 16 conservateurs de titres immobiliers et 16 chefs des divisions des cadastres de la province de Kinshasa. Dans son mot d'ouverture, le secréteur général aux affaires foncières Gérard Mougangou a expliqué la raison de cette rencontre. Selon lui, cette rencontre est une prise de contact entre la ministre d'État, ministre des Affaires foncières et les conservateurs de titres immobiliers et le chef des divisions des cadastres de la capitale. Prenant la parole, la ministre d'État, Akashabadou Boulambongo a expliqué pourquoi elle a commencé par la pyramide renversée. Toutes les actions du président sont liées en faveur du peuple congolais dans l'expression dogmatique du peuple d'abord. J'ai eu beaucoup de réclamations. Beaucoup de conservateurs ne mettent pas cette mention dans des certificats qui sont hypothéqués au niveau de nos banques. C'est un manque à gagner que nous devons récupérer absolument et que nous devons appliquer afin que nous puissions renfouer les caisses de l'État. J'aimerais que vous puissiez retenir également l'abstention de la pratique ou de la superposition au tiers. Une initiative louée par les conservateurs des titres immobiliers et le chef des divisions des cadastres de Kinshasa. Nous nous félicitons de l'expective que Mme Lamineta a présentée de son souci d'améliorer sensiblement le secteur, de son souci de voir l'image du secteur être totalement changée mais aussi de voir que le secteur foncier participe dans la maximisation des recettes dues à l'État et aussi dans la vision qui est celui du chef de l'État de voir vraiment un État de droit un État respectueux. Signalons qu'après avoir suivi les désidératats des conservateurs et le chef de division des cadastres la ministre d'État ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubo Lambongo attend qu'une maire a promis de travailler sur chaque point selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. La République démocratique du Congo s'apprête à célébrer les festivités marquant les 64 anniversaires de son accession à l'indépendance le 30 juin 1960 dans la foulée un concours de beauté qui sera organisé à Kinshasa ce samedi 29 juin et 26 filles candidates sélectionnées dans les 26 provinces qui comptent les RDC vont compétir pour remporter la couronne des Miss Indépendance les organisateurs s'y attellent pour la réussite de ce défilé nous rapporte Jemima Bongo En marge du concours Miss Indépendance prévu le 29 juin prochain en République démocratique du Congo les organisateurs du dit concours ont organisé une conférence de presse dernièrement à Kinshasa dans le but de la mise en valeur de la jeune fille congolaise en faisant d'elle artisane de la paix et du développement au cours de cette conférence de presse Véronique Kachala l'initiatrice de l'événement fixe l'opinion en ces termes Il y a trois bourses et trois finalistes elles vont se former en Allemagne à partir du mois de janvier jusqu'en avril Nous avons inscrit les trois finalistes au Cali pour apprendre l'anglais Donc je pense que c'est un plus de celles qui ne vont pas être élues elles ont gagné quelque chose de plus sur l'autonomisation En outre Elisabeth Tchala Bébel la formatrice évoque les différentes formations mises au profit des candidats Miss Indépendance La formation sur Comment rédiger un projet un projet bancable Comment continuer sa formation en ligne à l'aide du téléphone qui est un grand instrument de formation On a essayé de parler avec elles comment ils peuvent gérer cet instrument à leur formation plutôt à la destruction intellectuelle de ce qu'ils ont déjà acquis sur le plan éducationnel Rappelons que ces 26 candidats représentent ainsi les 26 provinces de notre pays la République démocratique du Congo Huit mois après les preuves écrites l'école nationale d'administration invite les 436 candidats rétenus pour les preuves orales du recrutement de la 9e promotion de consulter le site de l'ENA www.ena.cd pour voir le programme du début de la phase orale à travers la République la communication a été faite par le directeur général de l'ENA Guillaume Bangra faisons suite au concours de recrutement des élèves de la 9e promotion de l'école nationale d'administration pour la session 2023-2024 dont l'épreuve écrite s'était déroulée en novembre dernier après le lancement par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique modernisation de l'administration et innovation du service public Jean-Pierre Liao l'école nationale d'administration à travers son directeur général Guillaume Bangra Wakimissa a invité tous les candidats et a réussi à aller à l'épreuve écrite des épreuves écrites consulter les sites officiels de l'ENA www.ena.cd pour des précisions sur le début des épreuves orales de l'ENA demandent à tous ceux-là qui avaient concouru aux épreuves des recrutements de la 9e promotion de l'ENA de l'ENA de l'ENA de l'ENA de 436 qui vont commencer la semaine prochaine la date sera fixée incessamment au total 436 candidats sont attendus pour les tests oraux à travers la république une commission mixte ministère des infrastructures et travaux publics et celui des finances élargit au gouvernement de la ville province de Kinshasa s'est tenu ici dans la capitale l'Angers et dégagé des projets prioritaires afin d'établir un bon plan de trésorerie pour les financements de la construction et la réhabilitation des artères de la territoriale le reportage est signé Ridesquitutu il était question au cours de cette rencontre non seulement de présenter le plan quinquennal 2024-2028 sur les infrastructures routières de la RDC mais aussi d'examiner l'ampleur des défis qui attendent les différentes parties prénantes à ce plan Alexis Guissarro-Mouvouni ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics qui a reçu les parties prénantes attendent d'elles une franche collaboration et surtout l'accompagnement du ministère des finances il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a parmi ses axes prioritaires plus de connectivité de notre territoire national comment nous les finançons comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative l'idée est de partir sur une échéance de 5 ans mais comme dans toute réflexion nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en 5 ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités et si vous voyez monsieur le gouverneur à côté de moi mais également mon collègue le ministre de la ville c'est parce que nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une synergie d'action entre les membres du gouvernement mais également avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble le met dans la main suivant la vision de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo une commission mixte ministère des infrastructures travaux publics des finances gouverneura de la ville province Kinshasa et bien d'autres parties prédentes sera mises sur pied pour discuter notamment sur les priorités de ce plan et les attributions de chaque partie La GECAMINE organise du 26 au 28 juin à Lubumbashi la session des formations des mandataires de cette société étatique une initiative du directeur général de cette grande firme minière Placide Kalla Reportage Les mandataires partenaires de la GECAMINE sont en formation d'épanouissement professionnel à Lubumbashi dans la province du Okatanga la session des formations concerne les administrateurs les directeurs et les responsables de filières aussi bien que les membres du comité de suivi à modiation ils sont en étude et les actions envers lebanant ils vont sont en train versée de la salle de la salle salle de la salle d'une c'est la salle de la salle des Le projet consiste à recréer le cadre juridique et financier susceptible de permettre l'essor de la Générale de Carrière et des Mines. Le corps scientifique congolais et quelques membres du gouvernement ont réfléchi sur les fonds d'Amato pour l'émergence du pays, suivant ce qu'a été la première journée de ces assises avec Alain Bikaï. Cette conférence sur les fondamentaux pour une industrialisation effective de la RDC a réuni la crème intellectuelle du pays et cadre de l'émergence du pays. C'est un acte prioritaire du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itiloumbo. Après les discours d'ouverture du coordonnateur national du corps de l'élite scientifique de l'Ide-PES, le docteur Soft Moukouna, le professeur Jean-Marie Béa, doyen de la faculté de polytechnique de l'Inikine, a axé son exposé sur la place de l'industrialisation dans le développement de la République démocratique du Congo. Pour ce cadre de l'État, sans la formation des ingénieurs, il est difficile d'aspirer au développement. Marie-Thérèse Sombo, sa fille Moukouna, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et le professeur Kabengélé ont abordé le sujet de l'hygiène indisquielle et professionnelle, l'un des enjeux de l'industrialisation. A son tour, les coordonnateurs de CPTSM et le ministère de l'Inde-PES, professeur Raphaël Matamba est revenu sur la problématique de la transformation locale des produits miniers. Pour ce faire, ce jeune cadre de l'Inde-PES s'est étalé à long et large sur l'importance de la transformation de ces produits localement. Les vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo, professeur William Pambu Pambu, a insisté sur la création des banques d'État pour financer l'industrialisation de la RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Luamba, a fait un état de lieu de l'industrie de l'eau et de l'électricité. Teddy Luamba prévoit, dans son action, de rendre les cadres juridiques de ce secteur incitatif et la création du fonds de promotion de l'eau et de l'électricité. Dans son introduction, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, a salué le leadership éclairé du secrétaire général de l'Inde-PES pour l'organisation de ces assises, avant de faire une analyse critique du plan directeur de l'industrialisation de la RDC. Au Sud-Kivu, les travaux de construction du pont Kavougou-Vougou, financés par le gouvernement central à travers les fonaires dans la plaine de la Rousizi, en territoire d'Ouvira, sur la nationale numéro 5, avance à pas des géants, comme en témoignent ce reportage de la RTNC Boukaf. La 502e brigade d'entretien de l'office des routes de Sud-Kivu évolue normalement avec les travaux préparatoires des constructions du nouveau pont en béton armé sur la rivière Kavougou, situé au point kilométrique 110 sur la route nationale numéro 5, dans la plaine de la ROUZI, en territoire d'Ouvira. Durant quatre jours, la 5e brigade d'entretien a détruit complètement à l'aide d'un marteau pire. l'ancien pont effondré par le surchargement des camions des marchandises. La fin de démolition de cet ancien pont ouvre la brèche à l'office des routes pour l'enfouillement des culets et murs en ailes en béton armé, mais aussi les parafouilles en amont et en aval des loups. L'ouvrage, le directeur provincial de l'office des routes de Sud-Kivu, l'ingénier Alain Mougangou, accompagné par la délégation de la direction générale de l'office des routes, département de l'administration et finances des ressources humaines, accompagné par le président national de la délégation syndicale en mission de travail à Ouvira, est stricte du délai des travaux des quatre mois. Je leur demande seulement qu'ils soient apaisés, parce qu'effectivement toutes les batteries sont en marche, nous sommes en train de travailler et nous pensons que d'ici deux mois, nous allons remettre le trafic sur l'ancien tracé de la route. Ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers les fonds nationaux d'entretien routier, Foner, dans le cadre du programme d'entretien routier, PER 2023, sous la mission de contrôle du bureau technique des contrôles BTC. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de la transmission des certains reportages. Je suis située à un souci technique. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toute l'équipe. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous. Au revoir.